...de l'artiste. Ah oui, c'est une idée cool. Celui d'entre vous qui le dessinera le mieux obtiendra la fontaine de chocolat. Si tout le monde est d'accord, on peut commencer. Mais attention, vous devez dessiner sans l'aimant. C'est obligatoire. Si c'est clair, la minute est partie. Allons-y. Je suis presque sûre que j'ai réussi à l'importer. Pourquoi je devrais être en compétition avec ça? Ah oui, qui a dit ça? Quelque chose me dit que je vais avoir la fontaine de chocolat. Je suis si douée pour le dessin. Quoi? C'est à moi. Mais je n'aime pas vraiment ce que j'ai jusqu'à présent. Il faut peut-être changer de tactique. Je pense que dessiner avec un feutre serait beaucoup plus confortable. Ah ouais? Je vais essayer comme ça. C'est bien. Oui, un feutre. J'ai envie de dessiner avec aussi. Oui, tu ne peux même pas ouvrir un feutre. Ce n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que d'autres n'ont pas de si beaux dessins. Mais c'est bon. Si je ne peux pas dessiner magnifiquement, j'ai besoin que les autres gâchent aussi leur chef d'œuvre. Je pense qu'en stylo, mes doigts. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un cas chez mon dessin. Quelle malchance! Pourquoi est-ce que tu rigoles? Je pourrais te ruiner aussi. En plus, on défend un fichu. Mais aussi, je vais tout gâcher. Tu sauras comment me moquer de Samantha. Oh non, arrête! S'il te plaît! Oui! Chelsea, pourquoi t'es si heureuse? Je veux aussi ruiner ton dessin. Non, s'il te plaît! Les filles, votre temps est coulé. Montrez-moi vos œuvres. Oh non, j'ai pas eu le temps d'abîmer le dessin de Chelsea. Voyons voir ce que vous avez dessiné. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à une fontaine, mais une tâche. Samantha, ton dessin n'est pas très bon non plus. Pourquoi vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Eh bien, c'est mieux que les autres. Ok. Mais j'ai vu plus joli. D'accord. Puisque c'est pire que celui de tout le monde, Chelsea gagne ce soir. J'ai essayé plus fort que tout le monde. Donc, j'ai mérité ce prix. Tu penses que t'es la seule à pouvoir boire du chocolat? T'attends. Nous pouvons le faire aussi. Nous avons même des pas spécialement conçus pour cela. C'est tellement bon. Et où est le chocolat? T'es notre amie. Tu l'as donc partagé avec nous? Voleuse? Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain tour? Cette fois, votre prix sera encore plus cool. Oui, le chien est tellement mignon. Il est très ressaisi. Il est allé aux toilettes. Et le prix est le caca le plus mignon. Celui qui dessine le mieux l'obtient. Bonne chance. C'est parti. Je ne veux pas de caca. Je vais dessiner juste quelque chose. Mais pas un caca. Je dois faire le pire dessin de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que dessiner avec son pied. Je m'excuse tout de suite pour l'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre nucléaire est en cours. D'où vient cette odeur? C'est juste mon pied. Tout le monde est sûr de dessiner quelque chose de cool. Je vais juste utiliser un veutre sur le papier. Comme ça, je ne me ferai pas prendre. Je n'aurai pas de caca. Oh non, j'ai perdu mon feutre brun. J'ai besoin d'un remplacement tout de suite. Je n'aurai pas à mettre la main sur quoi que ce soit. Je dois faire plus attention. Je me demande ce que les autres ont dessiné. Votre temps est arrivé à sa fin. Montrez-moi vos chefs d'œuvre. C'est terminé? Oui, je suis prête à montrer mon dessin. Chelsea, j'attendais plus de toi. Wow, Samantha, t'es vraiment bonne. C'est un bon dessin, Marie. Pourquoi tu t'es endormie? Oh non, je ne dors pas. Voici mon dessin. Oh, c'est un vrai caca. C'est donc toi qui reçois le prix. Félicitations, Marie. Du caca? Oh non. Les règles disent que tu dois manger ça. Oui, mais que se passera-t-il si elle de la chance est qu'il s'avère que ce n'est que du chocolat? Oh, elle mange vraiment du caca. Vous êtes le caca. Et cette pâte de chocolat est tout simplement délicieuse. Vous voulez bien essayer? C'est vraiment bon. Les filles, vous êtes prêtes pour le prochain combat. Cette fois-ci, vous vous battrez pour le chaton le plus mignon. Il est si mignon. Il est vraiment doux. Si vous le dessinez vraiment bien, c'est à vous. Vous devrez l'utiliser avec des crayons de couleur. Et sur votre visage. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et c'est parti. Et vraiment, pourquoi dessiner quelque chose sur du papier quand je ressemble beaucoup à un chat mignon de nous-mêmes? J'ai juste besoin de quelques détails supplémentaires sur mon visage et j'ai terminé. Je ressemble aussi à un chaton. Miaou! C'est moi qui suis le plus beau. Vous pouvez vous donner autant que vous voulez. Mais je suis la seule à avoir pensé à acheter un miroir. Je ne peux rien faire de bien sans ça. De plus, un miroir n'est pas contraire aux règles. Yes! Je vais définitivement gagner. Chelsea ne sait pas dessiner. Et Marie... Wow! Utiliser un miroir est contraire aux règles. On t'a toit. Regarde, Chelsea. Tu vois le merde de la guerre. Oh non! Ce n'est pas juste! Il faut donner le soin à Marie. Nettoyons son maquillage. Marie, t'es prête à prendre une douche? Alors, vas-y! Non! Pourquoi? Pourquoi refais-le ça? J'aurais pu recevoir un chat en peluche, un cadeau! Un vrai! Un vrai chaton! Si le maquillage de Samantha est aussi court, je n'aurais pas ce chaton. Il faut ruiner son maquillage. Samantha, ton maquillage a coulé. Ou ça? Dis-moi. Je réglerai la situation. Laisse-moi t'aider. Ça ne me dérange pas. Ouais? Ouais? C'est génial! Oh, merci beaucoup. Les filles, montrez-moi vos visages. Voyons qui a quoi. Marie, tu n'as même pas essayé. Oui, horrible. Tu ne peux même pas voir un chat comme ça. Samantha, t'as seulement vu à quoi tu ressembles. Et pourquoi un pirate? Quoi? Un pirate? Mais quel pirate? Ah ouais, Chelsea! Je t'ai donné le son. Moi, maintenant, l'autre pourrait apprécier mon maquillage. Ok. Oui, je vais encore devoir donner la victoire à Chelsea. Parce que le reste d'entre vous a une situation bien pire. Oui, c'est bébé. À moi, maintenant. Oh, ok. Je pense que mon allergie au chien d'enfance est de retour. Ah, ok. Ah, ok. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le château sera d'entre les lieurs-là, maintenant. Oh non, c'est à moi. Tu t'aimes une vie? Sois-toi d'abord. Ils nous te donneront le chaton. Le dernier prix était si génial. Tu ne vas peut-être pas aimer ça. Vous allez vous battre pour le poisson. De plus, vous allez devoir dessiner avec des sauces différentes pour cette fois-ci. Et ce sera plus difficile, mais vous pouvez le faire. C'est parti. Bien sûr, ça va être génial. Mincement, la peinture à la sauce est amusante, mais aussi, elle est très délicieuse. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes déchets pour toi. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord, je ne suis pas aux pensées. Ça doit être amusant de peindre avec des sauces. Je veux dire, elles sont si brillantes. Ça a l'air plutôt cool. Et s'avère que le ketchup est une très bonne peinture. Awesome! Je pense que la sauce de fourmage est assez brillante. Elle peut donc aussi être fait en dessin très cool. Yes! Elle s'est épuisée si vite. Mais ce n'est pas grave. Elles ont tous l'air très lumineux et jolies. Alors, toute sauce m'aidera à dessiner. Wow! Je ne savais pas que dessiner des sauces était si amusant. Allez! Tout le monde dessine trop cool. J'ai plus besoin de me pousser aussi. Je veux aussi un joli dessin. Oh, non! Les sauces sont très bonnes. Elles doivent aussi avoir un très bon goût. Wow! Elles ont tellement bon goût. Pourquoi dessiner du tout quand les sauces sont si bonnes toutes seules? Vraiment? Je pense que manger uniquement des sauces, c'est bizarre. Non, ce n'est pas le cas. C'est cool et très délicieux. Je suis d'accord. Mais c'est plus cool de dessiner. Quoi? Oh! Mais non, les stupides cartons. Oui, ils ont ruiné tout mon dessin. Comment peux-tu me faire ça? Des bêtises stupides. Oh, non! J'ai mangé toutes les sauces. Mais c'est pas du tout dessiné. Mais ce n'est pas grave. Nous pourrions simplement voler les dessins de Stamanta. Votre temps est coulé? Montrez-nous qui a dessiné quoi. Montrez-moi. Je vais prendre un bon dessin en attendant. Mary, ce n'est pas ton jour. Le dessin n'est pas bon. Je préfère celui de Chelsea. Beau travail. Samantha, qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu penses que si t'as si là et fait rien, tu n'aurais pas de poisson? Oups! Cependant, félicitations. C'est Samantha qui reçoit tout un tas de poisson. Tout ça, c'est à cause de Chelsea. Je ne peux pas manger autant de poisson cru. Une idée. Une idée. Pourquoi manger du poisson cru quand tu peux le cuire? C'est une excellente idée. Il y a une raison pour laquelle je porte toujours une torche sur moi. Oh, Chelsea, je suis désolée. Je pense que j'ai une lumière sur toi aussi. Oui, ça te va bien. Tu peux transformer un méchant poisson et une délicieuse friandise avec une torche. Et si, passez l'affaire. C'est ça, regardez. Souhaitez-moi un bon appétit. C'est génial. Eh bien, je n'ai qu'une seule sucette. Je n'aime pas du tout ça. Je suis bien plus chanceux que ça. Super. Alex, regarde ma portion. Non, mais ta portion, ce n'est rien comparé à la mienne. Wow, je ne le crois pas. Je n'ai jamais vu autant de sucettes. Commençons par le petit. Ça ne me dérange pas. Nous devons juste enlever l'emballage. Tu ne fais pas un très bon travail jusqu'à présent. Je n'ai pas abandonné. Arrête de rire. Oh non, j'ai cassé ma sucette. Je ne pensais même pas que c'était possible. Là, pourtant, que les aramelles soient intactes, je n'ai pas besoin de plus que ça. Comme c'est délicieux. Super. Wow, comme ta vie est terminée. Maintenant, toi, Alex. Génial. Maintenant, je peux manger. Regardez comme je peux facilement enlever les emballages. Wow. J'ai beaucoup à apprendre de toi. Arrêtez d'être miscan. Il est temps de jouer gros. Je vais tout manger d'un coup. Qu'est-ce que tu prépares, Alex? N'aie pas peur. J'ai juste écrasé mon caramel. Regardez, ça marche. Il ne reste plus grand-chose. Génial. Comme je suis fort. Ça, c'est un aide. C'est un coeur. C'est tout, c'est tout. J'ai fini. Je vais maintenant verser le caramel dans le bol. Wow, ça fait beaucoup de chance. T'as trouvé une idée vraiment cool. Bon, je vais avoir besoin d'une sissette entière. Je l'ai laissée pour une raison. Maintenant, tu peux le tremper dans du caramel écrasé. Le manger est très pratique. Dommage que ce soit épuisé vite. Je vais devoir mettre les mieds dans ma bouche. Eh bien, ce n'est pas mal non plus. Comme c'est délicieux. Je n'ai pas envie de m'arrêter. T'as renversé la moitié dans ta bouche. Mille-la maintenant toi. Je vais avoir besoin d'un aspirateur. Étends-le rapidement. Oups, désolée. Je l'ai accidentellement pointé dans ta direction. J'en ai besoin pour enlever les emballages. Super idée. Je l'aime aussi. Maintenant, je peux manger des sissettes. C'est un obstacle. Comment tout cela tient dans ta bouche? Incroyable. J'ai peur que ça fayisse mal. Oh, Dieu que tu avais raison. Les sissettes sont coincées. Je ne peux rien faire. Très bien, allons t'aider. Accroche-toi bien. Attention, j'ai mal. Wow, c'est quoi ça? C'est la mâchoire de Mille-la. Quel cauchemar. C'est bon, je l'ai déjà remise en place. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux même pas le voir. Ça ressemble à un grand de maïs. T'as probablement raison. J'en ai quelques-uns. Ils n'ont pas d'odeur du tout. Vous ne comprenez toujours pas, hein? Ces grands sont utiles pour faire du pop-corn. Mais je ne sais pas comment. Nous devons trouver une solution. Oui, j'ai une idée. Et si on le faisait craquer? Cela ne fonctionne pas. C'est trop dur. Nous devons y réfléchir encore un peu. Je sais ce qu'il faut faire. Un sèche-subur, mes deux-uns. Je pense que c'est assez puissant pour cuire un grand. Alors, ça marche pour toi? Je pense que cela prend trop de temps. Alex, joue. Ouh, on dort. Julie a raison, c'est trop long. Wow, ça a marché après tout. Génial. Les gars, regardez quand c'est mignon. Bravo. Nous avons fait un toit, Mila. J'espère que je n'ai pas attendu un vent. Oh oui, c'est très bon. Maintenant, toi, Alex. J'en ai besoin de quelque chose de plus sérieux pour faire mon lot. Je pense qu'en faire un tir fera l'affaire. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. Ta façon de faire nous a fait douter aussi. Wow, je l'ai fait. Et c'était rapide. Oui, tu nous as agréablement surpris. Je me suis brûlée la main. C'est si chaud. Pourquoi tu peux être un tel fléman? J'espère que le pauvres corps me doit oublier mes problèmes. Génial. C'est devenu très bon. Come on! Comment je suis senti faire une si grosse portion? J'ai une idée. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Une machine à pop-corn. Vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça? Je vais vous dire comment le faire. D'abord, vous mettez les grands dans le récipient. Wow! Comme ça. C'est suffisant pour l'instant. Regardez, ça marche. Mon pop-corn est prêt. C'est incroyable. Un vrai miracle de la technologie. Je pense qu'ils ne pourront ajouter plus de céréales. La portion était trop petite. Oui, c'est une autre chose. Super. J'aime beaucoup mieux comme ça. Super. Il y a encore quelque chose. Je les utilisais tous. Je pense que la machine est hors de contrôle. C'est même pour le mieux. Mais c'est quoi un vrai cancer? Ça a l'air effrayant. J'ai même peur de le toucher. Horrible. Moi, en tactant sur le cancer, regarde mon assiette. Je ne pense pas qu'il va y avoir peur. Pour autant, c'est pas du tout dangereux, ça. Je ne serais pas sûre de cela. Je ne peux pas imaginer comment je vais pouvoir faire face à cette énorme portion. Il vaut mieux laisser Mille à commencer. Et bien sûr, si Alex était un vrai ami. Je sais comment se tenir dans un moment difficile. Cela ne semble pas aussi méchant que je le pensais. Vraiment? Oui. J'aime même son goût. Je suis prête à manger ses pâtes pour toujours. Comme c'est bon. Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je suis un peu surpris. Oui, c'était délicieux. Mais là, tu ferais bien de te brosser les dents en préantel repas. Oups. C'était maladroit. Nous te sens pas mal. Des choses arrivent. J'espère que je pourrais aussi gérer ma portion. Tant comme toi. D'accord. Comment ne t'en plus si je vais essayer de prendre moins une bouchée? C'est bizarre. Je pensais que le cancer bougeait. Je verrais mieux d'en acheter un autre. C'est bien que je l'ai à l'embarre du choix. Mais je vais d'abord me débarrasser de tous ces trucs superflux. Je l'ai juste de ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je devais juste nettoyer ça. Ce n'est pas une excuse. Regarde ce que tu nous as fait. Désolé les gars. Je ne voulais pas le faire. D'accord. Essaie. Mila avait raison. C'était vraiment délicieux. Wow! Dommage que je n'ai pas eu la plus grosse portion. J'aurais adoré le manger. Oui! J'ai un mot de l'appétit! Génial. Malheureusement, Mila, toi et moi n'avons plus rien. C'est maintenant le tour d'Alex. Vous êtes un excellent exemple pour moi. Maintenant, je suis prête à l'essayer aussi. Super. Oui, tu peux te lécher les doigts. On peut en avoir de ta part? Pas du tout. Vous avez déjà mangé ce qu'il y a à vous. Eh bien, donne-nous au moins quelque chose. Ça c'est, j'ai dit non. Ne m'empêchez pas d'en profiter. Miam. Nous avons très faim. Donne-nous une fouillandise de ton souplillon. Oui, je pense que c'est bien suffisant. Très drôle. Radin. Nous te le rappellerons-moi encore une fois. Allez, ne soyez pas fâchés. Je plaisantais. Oh non! Il y a un cancer vivant ici. J'ai peur. Comment t'es entré ici? Eh, tu vas bien? Au secours, l'amour du monde doit péter quelque chose. Ne le jette pas sur moi. Quelle douleur. La vie t'a donné une bonne leçon. Pourquoi je suis si mal chanceuse? Je n'ai qu'une seule pizza. Parce que j'ai eu toutes les autres. Eh non, j'ai toutes les pizzas. Pour garder ses tours. Oh mon Dieu. T'as une perche à pizza géante et j'en ai qu'une. Ce n'est pas juste. Arrête de pleurnicher. Tu ferais mieux de commencer à manger rapidement. J'espère que ma pizza est au moins la plus savoureuse. Oui, c'est plus savoureux que les autres. Wow! C'est bon. C'est beaucoup de fromage. J'adore le fromage. J'y pense à la coubelle dans laquelle on jette les restes, n'est-ce pas? Oui, tiens. Pourquoi tu te bats? Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais aussi manger mes pizzas. Rien que leur vie me fait saliver. J'ai trouvé un moyen de manger plus rapidement et plus pauvredement pour que mes menses ne salissent pas. Wow! Wow! Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait faire ça. Mais comment tu fais ça? Les pizzas sont bonnes, alors je peux faire mieux que ça. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je pense que tu ne pourras plus supporter les pizzas. Mais nous en aurions besoin aussi. Oui, génial. J'ai besoin de revenir à la normale maintenant. Oh! Que sont mes pizzas? Qui les a volées? Et vraiment, qui a osé? Wow! Vous, les voleurs, comment osez-vous? Je n'ai pas du tout honte, car je pense qu'à manger ma pile de pizzas. Très bien. Il faut que je vous mange. Non, peut-être qu'il ne faut pas que tu les manges. Non, mais qu'est-ce qu'il faut être mieux? Oh, quoi? Oui, on t'aille prévenir. Oui, ça a été vraiment une vraie pluie de pizzas. Pourquoi j'ai puni de la sorte? Je déteste l'ail. Mais qui l'aime de toute façon? J'ai juste ma chance parce que je n'ai qu'en soleil. Come on! OK. Pourquoi tu rigoles? Il s'avère que tu seras la première à le manger. Facile. Je ne suis pas une lâche, alors je peux m'occuper de lui rapidement. Tant que je ne vomisse pas. Oh non, je pense que j'ai surestimé ma force. Je ne peux pas manger cette chose. J'en ai assez. Et maintenant, tu dois manger ton ail jusqu'au bout. J'ai même un cadeau spécial pour toi. Un pressail. Tu peux mettre tout l'ail et le presser dans la bouche. Je ne veux pas. Non, ce n'était pas une question. Ouvre ta bouche. Oh non. On dirait un chat à la vomine dans ma bouche. Oh, je sens cette odeur. Oui, quel point de herbe. C'est une bonne chose que j'ai toujours en chine pour des occasions comme ça. Yes, c'est beaucoup. Vous n'aurez pas à le renouveler. Je n'aurez pas à souffrir. Alex, ça s'attend tout de manger l'ail. Pourquoi est-ce que je le mangerais? Regardez quel collier cool cela pourrait faire. De faire des bêtises. Tu devras quand même manger de toute façon. Mais viens. Mais d'abord, nous devons nous débarrasser de toutes les affaires superflues. J'ai un énorme vase pour ça. On s'écouit un peu. Voilà. C'est que le vrai ail. Alors, je peux le manger. Oh non. C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais goûtée de ma vie. J'ai réalisé quel point mon haleine puait. Une simple pince à l'âge peut toujours protéger contre toute l'honneur. Et si cela ne s'occupe pas, on peut vaporiser du déo. Je pense que le simple fait d'utiliser du déo ne l'aide pas. Il faut neutraliser la source de la puanteur. Ça a marché. Mais n'essayez pas de le faire à la maison, car le déo a été dangereux. Mais je ne sens pas mon haleine. Génial ! Julie, t'attends qui ? Dépêche-toi de manger tout l'aï. Je détestais ça depuis que je suis enfant. Si vous voyez mon visage devenir vert, aidez-moi. S'il vous plaît. C'est juste dégoûtant. Horrible. Pourquoi t'es si pressée ? Oui, vous n'avez rien à vous débêcher. Ainsi, je peux me débarrasser de cette aïe. Waouh ! C'est courageux ! De quelle vitesse ! Julie, tu t'en sors très bien. Oh oui ! Encore un peu ! Waouh ! Comment c'est possible ? Non, il n'y a plus d'ail. Waouh ! Mais moi, je ne fais pas comme ça. Je l'ai. Je suis désolée, mais nous allons devoir t'isoler. Nous allons tous nous évanouir à cause de cette puenteur. Mais pourquoi ? Ouais ! Enfin ! Oui ! Je me sens tellement mieux. Oui ! Oh non ! Pas de chance avec le tic-tac. Et j'ai de la chance, j'ai un paquet entier. Regarde, carrément de la chance. Oui, je suis censée recevoir un tas de goodies un jour. Mais là, t'as le moins de sucrer. Alors, tu peux commencer. Je pense que je peux manger un tic-tac. C'est bien, mais c'est terriblement petit. Alex, c'est à toi de jouer. Enfin, je suis sur le point d'avoir le plein. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi rien ne sort ? Alex, ça plaît de bonbons. Oh non ! Maintenant, le tic-tac est sur la table. Je pense que je peux le ramasser rapidement avec une paille. C'est fait. Julie, t'es la seule qui reste. Je n'ai pas seulement un énorme paquet de bonbons. J'ai tout un tas de paquets ordinaire. Et il y en a assez pour tout le monde. Voilà. Toi, les bonbons, c'est un mois. J'adore les tic-tacs, alors je mangerai rapidement deux dozaines de paquets. Non, tu n'as même pas partagé avec nous. C'est pas grave. Je connais un moyen de bonbons, un paquet. Tada ! Les bonbons sont un nom. Et toi, là. Vous n'avez pas honte de voler ? Il n'y a aucune preuve. Vous ne pouvez rien prouver. Maintenant, je vais vous donner une leçon rapide. La vengeance de Julie sera terrible. Tenez ! Alors ? Vous saurez comment voler mes trucs. Mila, c'est tout un tas de bonbons. Dépêche-toi de les prendre. C'est vrai ? Horrible ! Quoi ? Je n'ai plus de tic-tac. J'ai tout dépensé un bal. Mais au moins, t'as partagé avec tes amis. J'ai tout. J'ai tout de suite. J'ai tout de suite.